Le fait de dire non, qu'un non c'est non, que c'est pas parce que t'as embrassé un garçon que tu dois forcément lui sucer la bite après, parce que bah y'a eu des chantage, parce qu'elles sont amoureuses, parce que si, parce que ça, et un nude ça tourne très vite. On est très content de faire de la poterie. Hello ! J'ai introduit cette petite vidéo parce que c'est une vidéo assez spéciale. Alors j'ai décidé de vous la publier aujourd'hui puisque actuellement je suis en partiel. Je termine la semaine prochaine, donc les vidéos reviendront normalement. Mais sur les réseaux sociaux vous avez été beaucoup à me demander que je vous le partage entièrement. Donc c'était ma première intervention pour Simone Mélia, qui est un média qui est très engagé, que je trouve vraiment chouette. Je vous mettrai le lien là pour les suivre sur les réseaux sociaux, ils sont top. Et il m'avait donc contactée pour parler auprès de personnes, etc. Sauf que, en fait j'étais pas du tout préparée à ça, je pensais que ça allait être une table ronde. L'après-midi je suis arrivée, on m'a dit tiens prends le micro, tu vas faire les balances. Et moi j'étais en mode pardon, je vais parler toute seule sur scène. Donc voilà, c'était vraiment une première pour moi. J'avais un petit peu du coup préparé ce que j'allais dire, mais j'ai eu pas beaucoup de temps. Voilà, ça a donné ce que ça va donner par la suite. J'ai eu beaucoup de retours positifs d'adultes. Et j'ai vraiment vécu une super 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 belle soirée. J'ai vraiment été émue, j'ai vraiment fait un bras que des bonnes choses. Et je remercie encore de tout mon coeur Simone Mélia de m'avoir donné l'occasion de faire ce genre de choses. Et je suis très intéressée pour recommencer. Donc s'il y a des gens, des associations ou autres qui souhaitent que j'intervienne auprès de jeunes ou de moins jeunes. Et bien c'est avec plaisir, mon mail est en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Bonsoir. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes content d'être là. Enfin moi je vous avoue que j'ai un peu un traguenard parce que j'étais pas du tout consciente de ce que j'allais faire ce soir. Mais j'ai plein de choses à dire. Alors je suis très contente d'être là. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Léa. Ou du coup Léa Chou pour les noms intimes. Un petit truc à savoir, c'est que quand j'ai commencé YouTube, sur YouTube il n'y avait que des filles qui faisaient du maquillage. Donc j'ai commencé un petit peu là-dedans en me disant, bon mais pourquoi pas. Je me suis dit très vite, mais en fait pourquoi apprendre à des petites filles à se maquiller ou même à des adolescentes à se maquiller alors qu'en fait elles connaissent rien de leur corps. Et ça, ça m'a très vite posé problème. Je me suis aussi aperçue que finalement les vidéos où je parlais de mon expérience, de l'adolescence, etc. C'était les vidéos les plus appréciées. Et puis j'ai vite compris que finalement quand on est jeune, c'est vrai que c'est cool de savoir se maquiller. Mais c'est plus intéressant de savoir si le petit Léo il est amoureux de nous ou non, si on est normal, si tout ça. C'est des questions qu'on se pose tous à l'adolescence. Et finalement je me suis aperçue très vite que ma communauté avait beaucoup de questions sur ce sujet et que personne faisait ça. Tout bêtement, j'ai décidé de parler de cul. Je me suis demandé, mais pourquoi personne n'a jamais osé le faire ? Et j'ai très très vite compris pourquoi personne ne le faisait. Je me suis retrouvée donc affichée sur Twitter avec des insultes comme quoi j'étais une pute, comme quoi j'étais une fille facile. Une fille, il y a 5-6 ans, parlait de sexualité, c'était comme si j'avais tué des familles entières. Aujourd'hui j'en rigole parce que j'ai pris beaucoup de recul sur la situation. C'est quand même dramatique de se dire que parler de sexualité quand on est une femme, c'est énormément tabou. Il y a eu des menaces de mort, des menaces de cancer pour toute ma famille. C'est parti super loin. J'avais la chance parce que j'avais des amis vraiment géniaux. Donc j'avais juste à poser mon ordinateur et me dire, bon, dans la vie de tous les jours, personne ne va venir te voir et te dire, viens, meurs d'un cancer. Enfin ça, ça n'arrive jamais et heureusement. Et puis en fait, je suis un petit peu une meuf bizarre parce que normalement je me serais dit, bon vas-y j'arrête ça et puis je retourne à ma vie, j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais en fait, moi c'était tout l'inverse. Plus j'emmerdais les gens, plus j'étais contente en fait. Parce qu'évidemment, j'avais de la haine, mais j'avais surtout énormément d'amour. J'avais énormément de soutien de jeunes personnes qui étaient en mode, mais merci, merci de parler de tout ça. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi tabou, etc. Et donc, j'ai lancé mon aventure YouTube comme ça et j'ai été très contente de faire ça. Il faut aussi préciser que sur Twitter, je prenais un lynchage énorme, mais que personne n'a osé ouvrir sa bouche. C'était des messages en privé, en mode, oui, Léa, je te soutiens, mais personne n'a osé me dire publiquement, je te soutiens. En contre, après, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à parler de tout ça. C'est très chouette, mais c'est vrai que sur le coup, je me suis retrouvée toute seule face à des milliers d'insultes. Puis moi, je découvrais ce monde et puis j'ai appris comme ça. En parlant de YouTube, du coup. Ailleurs, ce n'était pas du tout encore un monde autour de l'argent. Aujourd'hui, YouTube, c'est devenu quoi ? C'est devenu une plateforme qui nous censure. Je suis donc une des premières à être censurée. Et du coup, j'ai dû apprendre et m'adapter parce que parler de sexe, du coup, on se fait boycotter par YouTube. En soi, la rémunération, c'est un fait, ok. Mais le problème, c'est que les vidéos qui parlent de sexualité, elles ne sont pas mises en avant. Impossible que vous voyez ma tête en tendance. Impossible parce que YouTube se dit, ah non, elle, moi, dans ma communauté, on ne fait pas l'amour, on ne baisse pas. Nous, on fait de la poterie. Voilà. Le pénis n'est pas un pénis, mais ça s'appelle une terre cuite. Et indirectement, j'apprends à mes abonnés à faire de la poterie. Et puis, voilà quoi. Donc, YouTube n'a pas encore compris le stratagème, puisque quand je dis poterie, il dit, ok, ça passe. Nous, on est très content de faire de la poterie. Mais c'est quand même dramatique. C'est quand même dramatique parce que parler de la sexualité avec des jeunes, c'est très important. Un jeune qui n'est pas informé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller sur Doximo, il va taper des petits trucs. Et on sait tous, très bien, qu'on a tous un cancer. Il y a aussi le porno. Penser que le porno, c'est la réalité. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment problématique parce que le porno, c'est loin d'être la réalité. Ça donne l'image d'une femme très soumise, une femme sans poils, que c'est très rare d'avoir des femmes comme ça. On a tous des poils. On a tous l'odeur du matin. On pue tous de la gueule. Enfin bref, on est des êtres humains. Et je trouve ça très compliqué, du coup, d'aborder ces sujets parce qu'on pense à tort que ne pas en parler auprès des jeunes. Ils vont se dire, bon, si personne ne m'en parle, ça n'existe pas. Alors que bon, à 13 ans, qu'on le veuille ou non, il y a les hormones. Il y a tout ça qui s'agite. Et on a des questions. Et finalement, ne pas parler de tout ça avec des jeunes, pour moi, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. On nous dit souvent, oui, non, mais moi, ma fille, quand elle aura l'âge de la tienne, moi, elle ne fera pas ça. Elle est comme ci, comme ça. Comme si nos enfants, ils étaient prédestinés à être des anges toute leur vie. Alors que non. On ne sait pas ce que font nos enfants, d'autant plus aujourd'hui, parce que moi, j'ai 26 ans, je suis un demi-linosaure. Je sais que, par exemple, mes petites nièces, mes petites cousines, etc., elles ont des téléphones de portable. Et on ne sait pas ce qu'ils font dessus. Combien de jeunes filles, vraiment, envoient des nudes ? Les nudes, moi, ça n'existait pas. Moi, c'était genre inconcevable. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles envoient des nudes parce qu'il y a eu des chantage, parce qu'elles sont amoureuses, parce que si, parce que ça. Et un nude, ça tourne très vite. Tout ça, il faut en parler, parce que ne pas en parler, ça veut dire laisser les jeunes être face à ce monde cruel. Voilà, ça crée des blocages, ça crée des tabous et ça peut briser des sexualités toute une vie. Au final, discuter avec un jeune, instaurer ce climat de confiance, de bienveillance, les guider, les aider, etc., etc. Finalement, c'est peut-être ça la plus belle des preuves d'amour qu'on peut faire à son enfant. C'est de lui expliquer les choses, lui expliquer surtout les dangers qu'il y a. Lui apprendre ce que c'est le consentement, le fait de dire oui, le fait de dire non, qu'un non, c'est non, que ce n'est pas parce que tu as embrassé un garçon que tu dois forcément lui sucer la bite après. C'est hyper important parce que combien de jeunes filles viennent me voir en me disant « Oui, mais comme j'avais dit oui, après j'ai dit non, je n'ai pas le droit de me rétracter. » Mais il n'y a pas de pauvres, en fait. Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire je ne sais pas. Et si le garçon force, tu lui mets un coup de pied et tu le dégages, tu en trouveras des moins cons. Ce n'est pas grave. Évidemment, là, vous avez vu des vidéos de moi datant, de datant. Et à cette époque, c'est des vidéos qui ont fait des millions de vues parce qu'à l'époque, ça passait. Mais maintenant, ça ne passe plus. Et quand on est parent, je sais que des fois, c'est compliqué d'en parler. Je sais que moi, ma propre maman, c'était un sujet très, très délicat avec elle. C'est même moi qui la forçais à en parler en disant « Mais maman, c'est quoi ça ? » Mal à l'aise totale, elle était. Et aujourd'hui, j'en parle beaucoup avec elle. Elle est toujours très mal à l'aise. On n'a pas changé là-dessus. Mais finalement, j'ai compris surtout qu'en fait, elle-même ne savait pas. Elle-même n'a pas été éduquée là-dessus. Et que finalement, c'est moi, aujourd'hui, qui lui apprend des choses. Elle me dit « Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, je suis là. Je parle de tout ça avec des jeunes parce qu'il y a des parents qui font l'effort et qui essayent vraiment d'en parler avec des jeunes. Mais quand on est jeune, quand c'est papa et maman qui le disent, « Voilà, ma mère, elle m'avait interdit de prendre ma Nintendo DS à l'école. Le lendemain, j'avais ma Nintendo DS à l'école. » Il faut vraiment essayer de comprendre que l'adolescence, c'est vraiment une phase difficile. Ce n'est pas la réalité, que la vie, ce n'est pas forcément toujours chouette. On se découvre, on apprend à se connaître, on apprend à connaître notre corps, notre sexualité, etc. On se pose beaucoup de questions sur déjà les normes. Est-ce qu'on est normal ? Est-ce que si c'est normal ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Et je trouve ça tellement dommage de mystifier un petit peu la sexualité en mode « C'est quelque chose de, je ne sais pas trop en fait, c'est quelque chose de normal en fait. Il faudrait qu'on puisse tous en parler, tous librement et que YouTube me laisse vouloir parler de ça sans qu'on fasse de la poterie. Tout ça pour conclure et dire que moi, aujourd'hui, en fait, j'ai continué à parler de tout ça et j'en suis très contente parce que du coup, on n'arrive pas à parler à papa et maman et qu'on n'ose pas en parler autour de soi. En fait, on va sur mes vidéos et j'essaie vraiment de le faire de façon douce, sans vulgarité. Et j'ai gardé ma ligne éditoriale et j'ai décidé de continuer à en parler même si aujourd'hui, je ne peux plus en vivre. Aujourd'hui, moi, je travaille avec des enfants de 3-4 ans parce que YouTube ne me permet plus de vivre de cette passion, ne me permet plus de pouvoir éduquer des jeunes à tout ça. Mais en soi, tous les jours, je reçois des messages d'amour, des messages de remerciements. Il y a beaucoup de mamans qui viennent me voir en me disant merci, merci pour tout parce que ma fille n'a pas voulu m'écouter, parce que quand c'est toi qui en parle, parce que tu es jeune, tu es dynamique, etc., ça passe mieux. Et je suis vraiment contente. Voilà, genre, il y a eu des écoles qui ont repris mes vidéos, il y a eu beaucoup de bonnes choses autour. Et puis finalement, tant pis, tant pis que je sois plus rémunérée comme avant, tant pis pour tout ça parce que je me dis que finalement, pouvoir aider tous les jours des jeunes, pouvoir les aider, les guider, etc., finalement, c'est ça qui vaut toute l'heure du monde et tant mieux. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...